Je suis bien fier qu'on ait pu ramener une équipe à Sherbrooke ici parce que j'ai quitté le junior en 94, à peu près, en 95. Puis l'équipe, après moi, a quitté en 2001, 2002 à peu près. Puis je trouvais ça plate qu'il n'y ait plus d'équipe junior ici à Sherbrooke parce que c'est une belle ville de hockey junior. C'est une belle grosseur. C'est pas loin de Montréal. C'est une bonne ville de hockey. Puis je trouvais ça bien plate qu'il n'y ait plus d'équipe junior ici à Sherbrooke. Et puis, à un moment donné, je me suis toujours dit, tu sais, si à un moment donné, il y a une opportunité, parce que, tu sais, c'est pas facile de ramener une équipe dans une ville, tu sais, c'est comme un peu les Expos ou les Nordiques, tu sais. T'as beau vouloir une équipe, bien, ça veut pas dire qu'il y en a une de disponible. Alors, c'est pas facile de rentrer dans, revenir dans une ligue. Et puis, je me suis toujours dit que s'il y a une opportunité à un moment donné de ramener une équipe junior, bien, j'aimerais ça. En tout cas, ça me ferait plaisir de faire partie de la solution, en tout cas. Puis, je pense que c'était à l'été 2011, je crois, à peu près dans ce temps-là. Il y avait un nouveau maire ici à Sherbrooke, Mike Sévigné, qui m'avait croisé dans un tournoi de golf. Il me disait, hey, Jocelyn, il dit, tu sais, c'est plate qu'on ait pu le hockey junior. Tu sais, j'aimerais ça qu'on ramène le hockey junior ici à Sherbrooke, puis qu'est-ce que t'en penses? Puis, j'avais répondu, bien, écoute, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Tu sais, tu penses-tu que ce serait possible? Bien, oui, je pense que oui. De un, je vais demander à M. Courteau, de un, qui était le commissaire de la ligue, voir si c'était possible de ramener une équipe à Sherbrooke. Puis, de deux, bien, sûrement, je pense que j'ai été capable de trouver des gens d'affaires pour m'aider là-dedans. Puis, on va avancer, on va avancer. Puis, je vais te revenir là-dessus. Puis, j'avais contacté M. Courteau dans les semaines, les jours qui suivaient, dans les semaines qui suivaient. Puis, M. Courteau m'avait effectivement dit, écoute, Jocelyn, c'est sûr que nous, au niveau de la ligue, on serait intéressé de retourner à Sherbrooke. Pas de quelle manière encore, mais il y avait l'intérêt au niveau de la ligue de revenir à Sherbrooke. Puis, moi, de mon côté, tu sais, j'ai parlé à des amis pour trouver des investisseurs avec moi, tu sais, à savoir, bon, est-ce que vous seriez intéressé à, tu sais, à investir dans le hockey gigant aussi à Sherbrooke. Puis, les montants sont quand même élevés. C'est quand même dispendieux, les prix des franchises. Puis, j'ai été capable d'assembler une équipe d'investisseurs avec l'aide aussi de d'autres personnes. Puis, petit à petit, là, on a ramené une équipe ici à Sherbrooke pour la saison 2012-2013. Donc, pour moi, c'est une grande fierté que la ligue gigant majeur soit de retour à Sherbrooke. Puis, en plus, je pense qu'on a fait les choses en grand. On a eu beaucoup d'accompagnement de la ville pour, justement, faire du palais des sports, selon moi, la plus belle aréna de la ligue maintenant. Puis, on a eu beaucoup, tu sais, l'équipe, on a travaillé fort au niveau de la mise en marché de l'équipe. On a pris notre temps avant de revenir. Et puis, on voulait revenir. On voulait vraiment mettre la mise en marché, l'équipe en marché de la bonne façon. Puis, on est super contents. La réponse, les gens, ils embarquent. Ça fait notre troisième année maintenant. Puis, c'est vraiment cool. Puis, on voit que l'équipe aussi s'améliore beaucoup. On était une équipe d'expansion. Mais, je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. C'est très plaisant.